Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa. Voilà, ok Seigneur soit loué, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment encore que tu rends possible, Seigneur, que nous puissions nous entretenir, c'est ta parole, Seigneur Dieu-Loi. Sois louée, Éternel Dieu-Loi. Sois exaltée en toutes les choses, Éternel Dieu-Loi. Parle-nous, Seigneur Dieu-Loi. Fais-nous entendre, Seigneur Dieu-Loi, au-delà, Seigneur, de ce qui va sortir ici, Éternel Dieu-Loi. Glorifie-toi en ce moment, Seigneur Dieu-Loi. Console-nous, Seigneur Dieu-Loi. Édifie-nous, Seigneur Dieu-Loi. Rends-nous conscients de notre identité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez être la meilleure, Seigneur. Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, nous allons continuer toujours dans le même thème, comme l'apôtre vient de le dire. Donc, le thème concernant le gène, la retraite, tout ça, nous allons continuer. Et comme vous avez vu sur les affiches, le thème, c'est le gène auquel je prends plaisir. Dans le texte de base, nous pouvons ouvrir nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Donc, notre texte de base, c'est Ésaïe, chapitre 58. Le vexer 6 à 7. Donc, c'est une exhortation vraiment qui va nous aider, comme l'apôtre l'a dit. Parce qu'après, on doit prier. Donc, cette exhortation aussi va nous aider encore à continuer dans la même atmosphère, en tout cas, de la prière. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, je vais quand même marquer ici pour la visibilité. Si il y a un bien aimé, que vous pouvez vous aider, comme l'apôtre l'a dit. Ésaïe, chapitre 58. Le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Je dis au nom de Jésus. Amen. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Renvoie l'humour à les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de jouque. Partage ton paix avec celui qui a fait. Et fais entrer dans ta maison le malheur sans asile. Si tu vois un nom nul, ouvre-le. Et ne détourne pas des tons semblables. Amen. Parole du Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ensemble avec nous. Dieu, il montre le vrai gène auquel il prend plaisir. Et il parle par Esaïe, les prophètes, en disant qu'il faut leur dire que le gène que moi, l'éternel, je prends plaisir, à partir du verset 6 à 7. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 58. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénouent les liens de la servitude, c'est-à-dire des liens, des tâches, les liens de la servitude. Il dit, renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jouque, donc des fardeaux. Verset 7. On dit, partage ton paix avec celui qui a faim. On dit, si tu vois un homme nu, alors couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Je vais poser quand même cette question. Qui a déjà fait tout ce qu'on a dit ici? C'est-à-dire, qui a déjà donné le pain à celui qui a faim? C'est-à-dire, quand il gêne, qui a déjà fait entrer dans sa maison le malhérit sans asile? Ici, qui? Qui parmi nous l'a fait? Qui a déjà, qui parmi son gêne, il a vu un homme nu et il a donné le vêtement, de quoi s'y couvrir? Et puis, il n'a pas détourné de son semblable. Donc, vous allez voir que ça, c'est le vrai gêne ici que Esaïe, les prophètes, parle. D'abord, ça concerne Dieu lui-même. Et puis, nous allons aussi les voir dans nos vies plus tard. Voilà. Donc, le vrai gêne ici, ça concerne Dieu lui-même. Donc, c'est, si on peut intituler d'autres thèmes, c'est vraiment le gêne des dieux. Et nous allons aussi voir le rapport avec la retraite après. Donc, Dieu a fait ces gênes ici. On va d'abord commencer, permettez-nous, de commencer d'abord avec le verset 7. Ensuite, on va revenir vers le verset 6. Donc, Dieu, c'est Dieu qui a fait ces vrais gênes ici dans la Bible. Parce qu'il est le sel qui a partagé son pain. Donc, pain, c'est, on a dit ici, pain, c'est cinglier. Cinglier, c'est pas pluriel. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, Dieu, il avait un pain, il a partagé avec celui qui avait faim. Maintenant, le pain des dieux, c'est qui ? Nous savons ici, le pain des dieux, c'était Jésus. Nous pouvons prendre Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, verset 33 à 35. Jean 6, verset 33 à 35. Oui. Jésus leur dit, j'ai dit, j'ai dit non au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, je suis le pain des dieux. Celui qui vient à moi n'aura jamais pain. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. oui non 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 35 on va encore revenir voir le verset 48 c'est dit quoi 48 à 43 d'abord 43 43 mais j'ai dit les réponses dit ne mire n'est pas d'entre vous à ces 48 alors il dit 48 je suis j'ai suis le père des vies car on est vos pères ont mangé la main dans les déserts et ils sont tous morts c'est quand c'est qu'ici le pain qui descend du ciel nommé que celui qui en mange n'aimèrent point 51 je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ses pains il vivra éternellement le pain que je lui donnerai c'est ma chair que j'ai donnerai pour la vie du monde amen parole du seigneur amen voilà donc on a vu que le père des dieux ici c'est jésus christ parce que dieu il voulait faire le vrai gêne là d'abord parce que dieu quand il nous demande de faire quelque chose donc lui-même d'abord il donne l'exemple donc ça dit dieu il va faire le vrai gêne en prenant son pain et en donnant ceux qui avaient faim ceux qui avaient faim vous savez ce sont les nations nous autres ici les nations c'est à dire que les gens qui sont sortis de tous les cinq continents qui forment l'église c'est eux ces gens là qu'on appelle l'église c'est eux qui avaient faim faim de quoi du pain voilà pourquoi encore en Matthieu chapitre 5 je crois vers vers le verset 4 on nous dit heureux ceux qui ont faim car ils seront rassasiés mais ils ont faim de quoi on a dit heureux ceux qui ont faim de la justice de dieu car ils seront rassasiés donc la famine ici c'est pas une famine comme ça physique mais c'était une famine spirituelle parce qu'on était en familles en tout cas de la justice de dieu Or, la justice des dieux, les écriture, les définit aussi comme étant le salut. Oui, c'est très important. Par exemple, dans Galates chapitre 2, verset 21. Donc, suivez-nous attentivement et cela va nous amener dans la prière. Galates chapitre 2, verset 21. Voilà, l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, il dit que si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, on comprend que Christ n'était pas mort en vain pour la simple raison que la justice ne s'obtient pas par la loi, ni par les œuvres de la loi. Donc, la justice, là, il fait allusion, c'est vraiment le salut. C'est-à-dire qu'on avait vraiment faim de la justice, on avait vraiment faim du salut, c'est-à-dire qu'on manquait le salut. Et donc, Dieu va nous donner son pain qui va maintenant combler, c'est-à-dire le vide, là. Voilà, le pain de vie, donc, c'est-à-dire que ça vient nous rassasier. Voilà, ça vient nous donner la satiété, comme on dit. C'est-à-dire que ça a comblé vraiment notre famine, là. Le pain de Dieu a apporté la justice dans notre vie. Donc, c'est très important de comprendre que c'est Dieu qui avait le pain. Donc, on a lu dans Jean, on dit que Jésus dit que je suis le pain de vie. Parce que les pharisiens sont là, ils disent que, mais nous, on a appris d'après l'histoire que nos pères avaient mangé la main dans les déserts. Et d'après, c'était la nourriture du ciel. Mais Jésus dit, non, détrompez-vous. La main, là, que vos pères ont mangé dans les déserts, n'était pas la nourriture du ciel. Mais la nourriture du ciel, c'est vraiment le pain qui descend du ciel. Mais maintenant, ils pensaient, et dans leur tête, ils imaginaient qu'il y avait un pain physique comme ça qui descend du ciel. Ils disent, maintenant, Seigneur, donne-nous ce pain-là qui descend du ciel, afin que nous ne puissions jamais avoir faim. Et Jésus dit, non, n'imaginez pas. Ce n'est pas un pain physique qui va descendre tous les matins comme ça. Non, mais le pain, là, qui est descendu du ciel, c'est moi ici qui vous parle. Donc, vous comprenez par là qu'au ciel, là-bas, il y avait une boulangerie céleste. Oui, il y avait une boulangerie céleste. Mais attention, un seul pain fut fabriqué. Pas plusieurs. Un seul pain a été fabriqué pour tous les cinq continents. Un seul pain. Donc, vous avez compris ce qu'il y a. Avant que Jésus puisse descendre sur la terre, aucune personne ne mangeait les vrais pains. Donc, tous les pains qu'on mangeait, ça produisait la mort. Qu'est-ce que je veux dire? Israël, la nourriture qu'ils mangeaient avant Jésus, c'était un pain mortel. Un pain qui donnait la mort. Et les nations, c'est encore pire. Parce que nous, autrefois, on ne mangeait même pas la loi des dieux. Mais c'était quoi? Les dieux des beaux coques. Donc, vraiment, un pain qui produit la mort. Donc, avant la venue de Jésus, il n'y a aucun pain qui donnait la vie. Donc, c'est seulement lorsqu'il est venu, lui étant le pain véritable, il nous a donné la vie. Parce qu'il a dit que je suis le pain descendu du ciel pour donner la vie. Et non la mort. Très important. Donc, Dieu, dans sa boulangerie céleste, il a fabriqué un seul pain. Et il nous a donné aujourd'hui. C'est là, donc, à donner la solution à notre famille. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans l'évec 67. On a dit, on va commencer par l'évec 67. Et on dit quoi? Donc, quand tu fais ton vrai gène là, on dit quoi? Fais entrer dans ta maison le malhéré sans abril. Sans asile. Voilà. C'est-à-dire, le malhéré qui n'a pas un refuge, un endroit pour dormir, Dieu dit qu'il fait entrer dans ta maison. On peut lire Ephésiens. Ephésiens chapitre 2. Voilà. On va commencer avec ses 13. On va sauter plus jusqu'à vexer 19, 20. Ephésiens chapitre 2. 13, Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui êtes jadis éloignés, éloignez-nous les nations. Vous avez été rapprochés par les sangs de Jésus. Je pense qu'on peut sauter. Ephésiens chapitre 2. 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui. Ephésiens chapitre 2. Verset 19 et vers 23. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. C'est ça les vexers. Nous ne sommes plus qui? Des étrangers. Mais? Ni des gens d'idées hors. Mais? Mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Donc ici, on dit qu'il y a dans les versets 7 d'Esaïe 58. On dit que quand tu fais les vrais jeunes là, il faut faire entrer dans ta maison le malhéré sans asile. Donc les malhérets qui n'avaient pas un endroit pour se réfugier. Mais maintenant, là, dans Ephésiens, on nous dit quoi? On nous montre déjà partie des versets 13. Que nous, les gens des nations, des nations, contrairement à Israël, on était jadis éloignés des dieux. Donc les patriaches, les alliances, les promesses, tout ça, ça ne nous concernait pas. Nous, nous étions vraiment dans la distraction. Mais on dit, en Jésus, maintenant nous sommes rapprochés. On dit l'effet que c'est 19. On dit quoi? Écoutez bien. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Genre de la maison de Dieu. Donc par le sacrifice des lèvres salvatrices de Jésus à la croix, la Bible nous appelle maintenant gens de la maison de Dieu. Donc il faut vraiment te considérer comme étant gens de la maison de Dieu. Donc il ne faut pas te voir comme un étranger. Donc quand il y a des programmes aussi à l'église, intéresse-toi vraiment. Donc dans les choses de Dieu, il ne faut pas te voir comme un étranger. Non. Tu n'as pas besoin que le berger puisse te motiver. Non, non, non. Donc toi déjà, tu sais que tu es gens de la maison de Dieu. Genre de la maison de Dieu, c'est-à-dire d'abord tu es membre du corps de Christ. Amen. Et à chaque fois qu'il y a des activités concernant Jésus-Christ, tu dois te sentir concerné. Donc tu n'es plus quelqu'un d'idéor, ni un étranger, mais tu es vraiment gens de la maison de Dieu. Donc c'est ça. Autrefois, nous étions étrangers, mais Dieu nous a fait nous, parce qu'on était malheurés. Voilà. Être étranger de Dieu, quand tu es en dehors de Dieu, tu es malheuré. Voilà. Tu es sans asile. Voilà. Sans refuge. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il te fait entrer dans sa maison. Voilà. Il t'appelle maintenant, genre de la maison de Dieu. Toujours le verset 6, des Aïe 58. On dit, si tu vois un homme nu, couvrez-le. Nous aussi, j'aimerais nous dire que nous étions aussi nus. Nous étions sans vêtements. Apocalypse, chapitre 16, le verset 15, il a dit quoi? Pour voir un peu. Apocalypse 16, verset. Apocalypse 16, le verset 15, il a dit quoi? Le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Oui. Il est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nul. Oui, tu peux répéter ça, mon frère, s'il te plaît. Je répète. Oui. Apocalypse 16, le verset 15. Oui. Voici, je viens comme un voleur. Ah ah. Il est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nul et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, on explique ici que lorsque tu gardes tes vêtements, tu n'es pas nu et tu ne te retrouves pas aussi dans la honte. Parce qu'être nu, c'est être dans la honte. Ça dit être dans le péché. Or, qui était nu? C'était Adam. Voilà. Adam, lorsqu'il a péché, on peut prendre ça. Genèse chapitre 3, le verset 21. c'est ça. Donc, Adam, lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé dans la nitité. Genèse 3, verset 21. Oui. L'éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits des peaux et il les en revêtus. Le verset 2, chapitre 2 encore, on voit, chapitre 2, maintenant le verset 8. Voilà. Donc là, dans le verset 8. Voilà. Puis l'éternel vient plantant un jardin en éthée. Genèse chapitre 3, verset 8, pardon. 3, oui. Oui. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Oui. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 9. Oui. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Oui. Où es-tu? Oui. Il répondit. Oui. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai hyper parce que je suis nu. Amen. et je me suis caché. Amen. Donc, on peut s'en c'est la mère c'est la mère c'est la mère c'est mon frère. Donc, Adam, après avoir prêché, il s'est rendu compte qu'il était nu et il s'est caché. Voilà pourquoi maintenant, donc là, on a lu le verset 8 de Genèse 3. Maintenant, le verset 21, ça va, on l'a déjà lu. Le verset 21 maintenant, de Genèse 3, on nous explique maintenant, Dieu a fait, a fabriqué maintenant le vêtement, voilà, le vêtement des peaux de l'animal pour revêtir Adam. C'est-à-dire, être nu, c'est-à-dire, c'est être dans le péché. Voilà pourquoi lui, il s'est dit heureux celui qui garde ses vêtements afin qu'il ne soit pas nu et qu'il ne soit pas aussi dans la honte. C'est-à-dire que nous, autrefois, on était sans vêtements. On était sans vêtements, mais Dieu, dans sa miséricorde, il est venu, il a fait un vêtement et nous a revêtis. Pour Adam, c'était, c'est-à-dire, c'était un habit issu du peau de l'animal. Et nous aussi, l'habit qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un habit ici du peau de l'animal. Mais l'animal, la question, c'est Jésus. C'est-à-dire, voilà, l'agneau de Dieu. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs agneaux. Comme aujourd'hui aussi, il y a plusieurs seigneurs. Mais nous, pour nous, dans cette assemblée, nous savons, notre seigneur, c'est le seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui aussi, on a le vêtement. Mais ce n'est pas n'importe quel vêtement, c'est le vêtement de la justice de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde comme ça, c'est-à-dire, il met les lunettes des lèvres, des scents de Jésus. Quand Jésus nous regarde comme ça, il voit Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le vêtement de Jésus. Et quand est-ce qu'on a récupéré ces vêtements-là? C'était à la croix. Parce que, souvenez-vous que Moïse avait dit dans l'Éternum 22 que l'homme ne mettra pas le vêtement des femmes. Ni la femme, le vêtement d'homme. Mais à la croix, Jésus l'a posé cette loi. Jésus qui était l'homme, il a pris ses vêtements, il a donné à la femme. Il a pris les vêtements de la femme, il a porté. Les vêtements de l'homme, de Jésus, c'était quoi? C'était la justice, c'était la sanctification. Il a donné ça à l'Église. Il a pris les vêtements de la femme, qui était le péché, il a porté. Voilà pourquoi il était mort. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Amen. Aujourd'hui, nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus ni. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus nés. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant le vêtement de la justice de Jésus. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, quand il est en train de déjeuner là, il est en train d'accomplir et de réaliser des choses extraordinaires. Amen. nous continuons. Donc, il a dit que, si tu vois un homme nid, couvre-le. Donc, Dieu, il avait vu Adam nid, il a couvré Adam. Donc, il a couvert Adam. Il a fait les vêtements, il a couvert Adam. Or, comme acte des apôtres aussi, chapitre 17, verset 26, nous dit que, nous tous, habitants de la terre, nous sommes sortis d'un sel, nous sommes ici d'un sel. On peut les lire. Acte 16, Oui, le verset 26. Acte 17, verset 26, je dis au nom de Jésus. Amen. Il a fait que, tous les hommes, sortis d'un sel sang, un sel sang, habitants, 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 sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'air de mer. Amen. Donc, on nous fait que, acte des apôtres, chapitre 17, verset 26, on nous fait comprendre que tous les habitants de la terre sont sortis d'un sel sang, c'est-à-dire le sang adamique. C'est-à-dire, comme Adam était nu, donc nous aussi, on a hérité de cette nidité-là. De même qu'Adam a été couvert, nous aussi, nous avons aussi bénéficié, nous avons aussi bénéficié de ces vêtements-là, nous avons revêté la justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et on dit que, ne détourne pas, de ton semblable. Donc, quand tu fais les gènes-là, il ne faut pas te détourner de ton semblable. Mais, on a dit que ces gènes-ci, dans Esaïe, chapitre 58, verset 6 à 7, ça dit, c'est d'abord Dieu qui avait fait ces gènes-là. Il a vu son semblable et il ne s'est pas détourné. Voilà. Parce qu'on va comprendre les semblables. Romain, chapitre 8, Romain, chapitre 8, le verset 2 à 3. Romain 8, le verset 2. Oui. Je dis au nom de Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vide en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Trois. Oui. Car, chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendée sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans la chair. Oui. En envoya à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. À celle du péché. Amen. Voilà, on peut s'arrêter là. On a dit que Dieu a condamné le péché, c'est-à-dire dans le corps il a condamné le péché en envoya son fils dans une chair semblable au péché. Au péché. Au péché, c'est-à-dire la chair d'Adam. Parce que c'est Adam qui est le premier pécheur. Oui. Ce n'est pas d'abord Kayen. Non. Kayen, c'est-à-dire le premier maîtrier. Premier maîtrier. Voilà. Mais d'abord, c'est Adam qui est le premier péché. C'est Adam qui a commencé à péché et c'est à cause de ça aussi du coup Kayen aussi est tombé dans cette malédiction-là. Mais on a vu que Dieu a condamné le péché en envoyant son fils dans une chair semblable au péché. Ça dit semblable à Adam. Donc ça dit que Dieu, la parole lorsqu'il s'était fait chair, la parole est apparu comme ça parmi les hommes. Il a vu qu'il a regardé Ah, celui-ci est mon semblable. Esaïe dit ne détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire qu'il ne l'abandonne pas. Quand tu le vois comme ça, il ne l'abandonne pas. Donc Jésus aussi quand il est venu, l'a vu qu'Adam était son semblable. Or, nous savons que quand Jésus était à Paris, Adam n'était plus comme ça. Adam, c'est nous ici. Voilà. Quand il nous a vu, il ne nous a pas laissés comme ça. Voilà pourquoi nos péchés ont été condamnés sur son corps. Voilà pourquoi Jésus est vraiment le semblable d'Adam parce que vous avez remarqué la Bible a appelé le second Adam. Voilà, ce n'est pas en vain. Quand la Bible l'appelle, il dit le premier Adam, le second Adam, dans le 45, 15, c'est vraiment pour montrer que Jésus est son semblable. Et lorsqu'il est à Paris, il ne s'est pas détourné. Ne pas se détourner de son semblable qui est Adam, c'est-à-dire ne pas lui laisser dans la galère. Vraiment prendre soin de lui. Et là aussi, je m'ai ré-ouvré une brèche d'exhortation, c'est-à-dire que nous aussi, on doit faire les mêmes. Nos semblables, les païens aussi sont nos semblables parce que d'abord, nous sommes tous sortis d'Adam. Voilà, c'est-à-dire que lorsque nous verrons sur les païens, nous devons servir cette miséricorde-là. C'est-à-dire de vouloir prier pour eux, de vouloir les évangéliser et les aider aussi. Ça aussi, c'est très important. C'est vrai, la Bible a dit qu'il faut faire du bien beaucoup plus à tes frères dans les seigneurs, mais aussi, les païens aussi, c'est important. On ne doit pas les abandonner, c'est aussi en expliquant que le vrai jeûne ici, d'après Esaïe, chapitre 58, le verset 7, c'est partager ton pain avec celui qui avait faim. Donc, vous avez compris, c'est d'abord Dieu qui avait fait ces jeûnes-là. Parce qu'un jour, j'ai écouté un pasteur au Congo, il dit que quand tu veux le vrai jeûne, il faut prendre ton pain du petit déjeuner, donne son voisin. Non, c'est pas ça. Le vrai jeûne, c'est pas ton pain que tu devais manger au petit déjeuner, tu donnes son voisin. Lui pensait, quand il lit Esaïe là, on dit qu'il partage ton pain avec celui qui a faim, lui pensait que son pain du petit déjeuner devait donner ça au voisin. Non, c'est pas ça. Parce que le pain là, ça va pas lui ôter la mort. Voilà, il n'y a qu'un pain qui ôte la mort et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc on a expliqué le verset 6, maintenant, on va revenir au verset 6 et puis on va aller dans la prière. Donc, on avait d'abord expliqué le verset 6. Là, on revient maintenant verset 6. On dit quoi? Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénou, on avait dit, c'est-à-dire dénou, c'est aussi détaché, délié. Les liens de la servitude renvoient libres les opprimés. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle Luc chapitre 4. Voilà, Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sûrement. Imawen, pour, 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 pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les guères brisés, pour, pour, pour rendre la vie aux aveugles. Il dit quoi? voilà, une année des grâces. Voilà, une année des grâces pour rendre libres les opprimés. verset 6, verset 6, verset 6, verset 6, verset 6, verset 4. Donc, toujours pour vous expliquer que ce vrai jeune ici, c'est Dieu qui l'avait fait. Donc, quand vraiment, il sait, il a laissé son pain, c'est-à-dire quand il a envoyé son pain pour aller donner la vie, et son pain là, a réalisé d'autres choses extraordinaires. Nous allons partir dans Luc chapitre 4, du coup, parce que c'est, voilà, c'est l'écriture jumelle d'Esaïe 58, verset 6. Alors, Luc chapitre 4, verset, oui, à partir du verset, à partir du verset 14, on va aller jusqu'au verset 22. Je lis Luc chapitre 4, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa rénommée s'est répandue dans tous les pays dans la tour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. il s'éleva pour faire la lecture. On lui rémit le livre des prophètes Esaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a ouït pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Comptez, une bonne nouvelle aux pauvres. Un. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deux. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Trois. Et aux aveugles les recouvrements de la vie. Quatre. Pour envoyer les livres et les opprimés. Cinq. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Six. Ensuite, il enroula les livres et les rémis aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'étouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre c'est accompli. Amen. On va continuer après oui. Donc vous avez vu que je vous ai expliqué que Jésus Christ c'est lui le pain de Dieu que Dieu avait donné aux habitants de la terre afin que Dieu puisse entrer en gêne. Parce que pour entrer en gêne par rapport à Esaïe chapitre 58 le verset c'est il faut partager ton pain pain cinglé à ceux qui ont faim. On a expliqué le pain là c'est Jésus en touchant les critiques des gens chapitre 6 verset 33 35 et puis 48 on a expliqué c'est Jésus qui est le pain de vie et maintenant Jésus quand il vient là pour donner cette vie là il commence maintenant à enseigner parce que ça dit on ne peut pas manger Jésus physiquement comme ça c'est pas possible c'est pas possible c'est-à-dire qu'il vient maintenant pour donner la vie là qui était en lui il est entré maintenant la Bible dit c'est-à-dire ici c'était Jésus s'est baptisé il est parti dans le désert il a fait 40 jours et 40 nuits où il fit tenter maintenant il est retourné la Bible dit il est retourné à Nazareth où il a grandi parce que Jésus avait grandi à Nazareth il était né à Bethléem mais il a grandi à Nazareth on a dit quoi il enseignait déjà dans les synagogues sa renommée était répandue partout maintenant le verset 16 de Luc chapitre 4 il s'est rendu à Nazareth où il a été élevé et selon la coutume il entra dans les synagogues le jour du sabbat il est entré dans les synagogues le jour du sabbat il s'éleva pour faire la lecture on lui donna les livres du prophète Esaïe l'ayant déroulé donc le livre il a été roulé était fermé mais lui il fait quoi il a déroulé en d'autres termes il a ouvert le livre et il a commencé à lire mais avant d'abord cela j'aimerais que vous puissiez souligner une chose c'est qu'il est entré dans la synagogue le jour du sabbat or le jour du sabbat chez les juifs c'est le septième jour voilà nous ici d'après les calendriers romains le premier jour de la semaine c'est lundi et le septième jour c'est dimanche mais chez les juifs le premier jour c'est dimanche et le septième jour c'est samedi donc le samedi c'est-à-dire le jour du sabbat chez les juifs c'est le septième jour donc Jésus n'a pas choisi n'importe quel jour mais il a vraiment pris le septième jour pour faire la lecture bon déjà c'était déjà des boutiques parce que quand on lit dans l'acte des apôtres chapitre 15 verset 21 on dit quoi qu'en Israël dans chaque ville il y avait les synagogues et les sacrificataires ils faisaient la loi c'est-à-dire le jour du sabbat voilà c'est-à-dire comme nous aujourd'hui les dimanches les prédicataires ils prêchent c'est-à-dire en Israël aussi c'est comme ça dans chaque synagogue c'est-à-dire les sacrificataires voilà donc il était permis aux gens de travailler pendant six jours six premiers jours de la semaine là la Bible dit tu peux travailler fais tout ce que tu veux donc c'est exode chapitre 20 le verset 9 à 11 donc on dit que tu peux faire tout ce que tu veux mais le septième jour est consacré à l'éternel le septième jour qui est le jour du sabbat personne n'est travaillé si ce n'est que les sacrificataires les sacrificataires son travail c'était quoi il lisait la loi de Moïse dans les synagogues mais maintenant un jour aussi Jésus est entré dans la synagogue qui est le septième jour on lui a donné aussi de faire la lecture donc comprenez que le six premiers jours de la semaine là donc c'était vraiment il n'y avait pas le repos voilà c'était un temps de travail où tu devais porter les jours mais les septièmes ce jour du repos voilà pourquoi même dans Genèse la Bible dit quoi Dieu après avoir créé il s'est reposé les septièmes jours il a béni les septièmes jours il a sanctifié donc c'est dans le septième jour qu'il y a le repos dans le septième jour il y a la bénédiction dans le septième jour il y a la sanctification c'est-à-dire que Jésus choisit le septième jour parce que déjà il savait que dans le septième jour il y a la bénédiction donc c'est-à-dire quand Jésus vient le septième jour c'est pour nous montrer c'est-à-dire que c'est lui qui est la véritable bénédiction parce que la lecture c'est fait déjà le septième jour mais par les sacrificataires et cela ne donnait pas la vie donc ça devait quand Jésus maintenant vient faire la lecture le septième jour ah là tout change tout change parce que quand Jésus il rentre dans le septième jour c'est vraiment pour donner le sens au septième jour il a commencé à dire à lire le livre du prophète Isaïe l'esprit l'ayant déroulé il trouva l'endroit il est écrit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres voilà qui était pauvre c'était nous on n'avait pas la parole de Dieu qui était pauvre c'était Adam parce que Adam quand il a perdu sa position là dans le jardin d'Eden il était devenu pauvre la bonne nouvelle c'est quoi c'est de nous dire à Adam tu vas regagner est-ce que vous me suivez je vois le sommeil en train de tirer c'est quelques-uns parmi nous donc je disais ceci Jésus lorsqu'il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué il commence à dire qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres on a dit que le pauvre ici c'était Adam parce que Adam lorsqu'il a perdu sa position dans le jardin d'Eden Adam était malhérité de Dieu donc Dieu l'avait mal donné les jardins pour garder pour cultiver voilà mais à cause du péché il a perdu cette position d'héritier là l'été est devenu pauvre maintenant quand Jésus dit que l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle il y a une différence entre la nouvelle et la bonne nouvelle voilà pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres la bonne nouvelle pour Adam c'est quoi c'est de regagner Eden c'est à dire j'avais perdu Eden mais là la bonne nouvelle c'est de regagner or comme vous savez le jardin d'Eden c'est l'image c'était l'image du ciel sur la terre le jardin d'Eden c'était vraiment l'image de délice le jardin d'Eden c'était l'endroit des bonheurs donc le jardin d'Eden ça nous parle vraiment de la vie éternelle donc c'est à dire qu'Adam avait bératis cette question de même aussi nous mais maintenant il faut faire il faut chercher à comprendre comment faire pour regagner Eden c'est ça voilà pourquoi la Bible commence il faut comprendre une chose très importante la Bible commence avec le jardin d'Eden à nous parler du jardin d'Eden mais vous allez voir aussi dans l'Apocalypse la Bible parle de l'arbre de vie Apocalypse 22 le dernier chapitre de la Bible la Bible dit qu'il y a lave les robes pour prendre part à l'arbre de vie car d'eux on les impigne d'eux on les magiciens d'eux on les enchanter donc la Bible commence la genèse avec le jardin d'Eden et la Bible aussi finit avec le jardin d'Eden parce que dans l'Apocalypse 22 on nous parle de l'arbre de vie l'arbre de vie était dans le jardin d'Eden donc comme vous pouvez comprendre ça dit le début de la Bible c'était quoi l'homme était dans le jardin il a perdu le jardin maintenant la Bible elle a humilé là c'est le processus qu'on m'a fait pour regagner le jardin d'Eden voilà mais tu peux pas retourner dans le jardin comme tu veux non c'est pas comme c'est pas parce que moi vraiment je vais retourner non c'est pas comme on dit à l'ingada moutou makas c'est pas déjà les moutou makas que tu vas retourner en Eden non il y a une manière mais la manière là plusieurs religieux ils l'ont refusé les musulmans ils ont refusé cette manière là de regagner Eden parce que nous étions chassés à la dame nous sommes d'accord les musulmans ils ont refusé le processus par lesquels on retourne en Eden les géovistes ils ont refusé les mormons tous les religieux là vous connaissez ils ont refusé mais il n'y a qu'une seule manière de suivre pour regagner Eden ça dit qu'il faut croire au sacrificataire qui est Jésus Christ voilà parce que il y a une différence entre les prophètes et les sacrificataires le prophète c'est celui qui amène Dieu vers le peuple ça dit il prend la connaissance de Dieu il amène ça vers le peuple mais le sacrificataire lui prend le peuple il amène sa vertu voilà pourquoi avant son vêtement il y avait le bien précieux qui représentait le peuple donc quand il rentrait avec ça dans l'évier très simple c'était pour représenter le peuple auprès de Dieu donc vous avez compris que le débit de la Bible c'est le jardin d'Eden on a été chassés là-bas mais maintenant toute la Bible est là au milieu c'est pour voir comment faire pour regagner Eden donc je vous ai dit que pour regagner Eden ce n'est qu'en Jésus Christ voilà très important donc je vous ai dit que la bonne nouvelle ici c'est Adam qu'on devait annoncer cela Adam doit regagner Eden ça dit Adam aujourd'hui c'est nous nous aussi autrefois on n'avait pas la parole mais nous aujourd'hui je martèle vraiment en disant que nous aujourd'hui on a besoin de la bonne nouvelle et non la nouvelle la nouvelle c'est quoi tu es condamné tu es lié ça c'est une nouvelle je suis lié j'ai des démons ça change quoi ça change rien ça c'est une nouvelle mais la bonne nouvelle c'est quoi c'est que tu es lié mais Jésus Christ va te délivrer maintenant parce que la Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui et voilà donc c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est lorsque tu présentes vraiment Jésus tu ne révèles pas seulement les problèmes mais tu donnes aussi la solution c'est ça la bonne nouvelle donc il a dit il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ça dit nous autrefois nous étions des pauvres donc la bonne nouvelle est venue on dit quoi l'Esprit Seigneur c'est moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ah le cœur brisé j'aimerais vous dire que la loi avait brisé le cœur et la loi vraiment avait brisé le cœur des gens parce que les gens ils voulaient satisfaire Dieu ils voulaient être agréables auprès de Dieu avec leurs œuvres alors que non hébreu dit quoi sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu mais la foi là c'est quoi ? c'est d'abord de croire que tu justifies en Jésus c'est comme ça tu es agréable à Dieu voilà donc mais au temps de la loi l'homme l'homme s'est battu avec ses efforts ses propres efforts pour satisfaire Dieu oh Dieu quand il nous regarde il voit ces poussières sans Jésus tu es poussière ça dit tu es tiré de la terre donc Dieu il n'a qu'à faire de cela donc Dieu vraiment donc voilà donc c'est comme ça que les gens étaient brisés donc leur cœur vraiment était brisé parce qu'ils faisaient tout mais Dieu n'a créé pas leur sacrifice hébreu dit on a dit n'a rien ni sacrifice ni en leur poste donc ils étaient déçus tu as fait des choses mais Dieu dit non les sacrifices que je fais là ça ne veut pas sortir de la terre voilà ça doit seulement sortir d'en haut donc la loi aussi avait brisé les guerres des gens voilà pourquoi Jésus quand il dit que Jésus c'est pourquoi pour guérir ceux qui ont le guerres brisés parce que la loi avait brisé les guerres il dit quoi il dit pour proclamer aux captifs la délivrance Jésus quand il est venu c'était pour proclamer aux captifs la délivrance or qui était captif c'était d'abord Israël Israël les nations les prennent à chaque fois qu'ils désobéissent à la parole de Dieu parce qu'il y avait une loi dans l'hévitique chapitre 26 verset 14 à 16 si Israël piétine la loi de Dieu il désobéit à la loi de Dieu Dieu va envoyer les nations pour venir prendre Israël et les ramener en captivité voilà pourquoi on a vu la Syrie Babylone tout ça tout ça venu châtier Israël parce que c'est à chaque fois qu'il péchait Dieu permettait à ce que les nations puissent aller prendre Israël et les ramener en captivité mais Jésus quand il est venu il a dit que je suis la solution au péché parce que Jésus les remède au péché très important il a dit donc je suis venu pour proclamer captif pour proclamer au captif la délivrance donc Jésus c'est lui qui apporte la délivrance il dit je suis venu pour proclamer au captif la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie parce qu'autrefois on ne voyait pas bien on ne voyait pas bien même la personne là que Jésus a prié dans Luc 8 24 il dit qu'est-ce que tu vois il dit je vois les hommes comme les arbres ça c'est la vie de la loi on ne voyait pas bien donc quand Jésus prie encore c'est ça la grâce il voit bien donc on ne voyait pas bien aussi il y a des mêmes aussi ça marche aussi donc finalement aussi c'est comme ça il y a aussi des aveugles et Jésus les a aussi guéris donc il y a des choses Jésus prêche mais il agit aussi voilà pourquoi on l'appelait l'homme puissant en parole et en actes quand il est ressuscité les disciples et là si j'ai mis des maïs ils ont dit mais j'en suis c'est Jésus Jésus l'homme puissant en parole et en actes l'homme puissant en parole c'est-à-dire il l'enseignait bien Jésus l'enseignait mais quand il vient aussi au miracle il agit aussi donc ça c'est très important nous devons voir ça aussi dans nos assemblées c'est-à-dire nous devons voir l'enseignement et aussi la puissance qui accompagne l'enseignement Jésus prêchait mais il fait aussi des miracles donc vous quand vous êtes attiré à cause des miracles il retourne à l'enseignement l'enseignement il retourne à l'enseignement donc c'est ça l'équilibre donc on ne peut pas négliger ni l'un ni l'autre on ne peut pas négliger la parole on ne peut pas aussi négliger les miracles parce que les deux marchent ensemble donc voilà pourquoi même on exhorte que nous devons aspirer aux dons spirituels parce que c'est une écriture la Bible dit aspirer la Bible commence d'abord à rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels donc c'est important 1 Corinthiens 14 la Bible dit rechercher l'amour aspirer aux dons spirituels c'est important parce que si tu aspires aux dons spirituels juste pour qu'on te voit pour ton orgueil ah non là c'est pas intéressant parce que les dons spirituels c'est pour l'édification du corps c'est pourquoi la Bible commence d'abord rechercher l'amour rechercher c'est-à-dire quelque chose que j'ai mais je le recherche même si c'est l'amour je le travaille encore rechercher l'amour aspirer aux dons spirituels c'est-à-dire quand vraiment on a une dimension d'amour donc les dons spirituels s'est manifesté calmement donc c'est très important donc c'est comme ça aussi on a vu donc Jésus lorsqu'il est venu la Bible dit qu'il était l'homme puissant en parole et en art c'est-à-dire qu'il était puissant dans l'enseignement il était aussi puissant aussi en faisant des miracles Amen Amen voilà donc voilà on a vu renvoyer libre les opprimés c'est-à-dire les gens les opprimés c'est-à-dire les gens dont l'oppression vraiment pesait c'est-à-dire la loi pesait sur les gens dont ils étaient opprimés parce que tu pouvais obéir à neuf commandements mais si tu es chou c'est-à-dire donc c'est-à-dire voilà donc la loi vraiment opprécier les gens les gens ils étaient opprimés Jésus l'a dit je suis venu pour les rendre libres il dit pour publier une année de grâce du Seigneur vous avez compris pourquoi j'ai compté dans Luc chapitre 4 verset 18 verset 18 à 20 en réalité on a cité six choses voilà ou en d'autres termes six problèmes il y avait les pauvres il y avait les caires brisés il y avait les aveugles il y avait les opprimés il y avait les opprimés oui voilà il y avait les captifs et aussi les gens qui vivaient sous la loi parce qu'il dit je suis venu publier une année de grâce c'est-à-dire ils étaient sous la loi mais lui il est venu publier une année de grâce donc il y avait six problèmes donc comme je vous ai dit que le chiffre 7 c'est la perfection c'est-à-dire qu'avant que Jésus puisse venir là il n'y avait pas la perfection il n'y avait pas la perfection mais l'esprit lorsqu'il se manifeste c'est pour vraiment manifester la perfection c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est venu faire cette lecture pas n'importe quel jour mais les jours du sabbat et aussi les septième jour donc c'est là où il y a c'est pourquoi voilà pourquoi j'ai dit que dans Genève chapitre 2 Dieu est là au septième jour après avoir fini les six jours il a dit qu'il s'est reposé les septième jour il a béni les septième jour il a sanctifié les septième jour c'est-à-dire dans le septième jour nous avons le repos dans le septième jour nous avons la bénédiction et nous avons aussi la sanctification et tout ça c'est Jésus donc c'est Jésus aujourd'hui qui a les repos il a dit venez à moi vous tous êtes chargés fatigués je vous donne les repos donc Jésus est notre bénédiction en dehors de lui on ne peut pas être béni parce que d'abord la vraie bénédiction c'est hériter le pays des dieux psaume chapitre 37 verset 22 on dit c'est dont l'éternel bénit il possède le pays c'est-à-dire que Dieu lorsqu'il t'est béni tu dois posséder le pays et la suite on dit quoi mais c'est dont l'éternel a maudit ils sont retranchés du pays c'est-à-dire que Dieu quand il t'est béni tu dois posséder son pays or son pays c'est le royaume des cieux donc Jésus c'est lui vraiment la bénédiction la vraie bénédiction c'est lui qui nous donne la vraie bénédiction qui est d'abord spirituelle bien qu'il s'adore aussi s'est manifestée très important donc Jésus c'est lui donc la sanctification c'est lui qui nous a sanctifiés donc je suis venu là dans Luc chapitre 4 pour vous faire comprendre tout ça le gène des dieux parce qu'Esaïe chapitre 58 a dit que quand tu gènes il faut prendre ton père et partager avec ceux qui avaient faim le pain des dieux s'est manifesté pendant tous ces temps là Dieu faisait son gène parce qu'il avait envoyé son père et son père là maintenant devait réaliser donc des choses là dans Luc chapitre 4 donc nous devons comprendre aujourd'hui que la solution est déjà là mais c'est à nous d'avoir l'information c'est ce que j'aime dire par exemple aujourd'hui il y a un homme qui a commis un crime il y a un homme qui a commis un crime on l'a envoyé en prison mais maintenant il y a une grande autorité par exemple le président de la république il dit que cette personne là avait volé par exemple les 10 voitures il est en prison moi je déclare non c'est bon libérez-les mais la personne là n'a pas encore récit l'information est-ce qu'il sera encore joyeux ? non pourquoi ? l'information il n'a pas encore récit l'information donc il sera encore considéré comme étant prisonnier je ne sais pas si vous comprenez c'est à dire que quelqu'un qui est en prison mais on l'a déjà acquitté on a déjà déclaré sa liberté mais l'information n'est pas encore arrivée à ses oreilles donc jusqu'à là il se considère encore comme étant prisonnier mais si seulement il entend seulement l'information du coup tout change donc c'est aussi la même chose Christ a déjà réalisé des choses extraordinaires mais le problème c'est nous on n'est pas encore informés et voilà pourquoi le ministère c'est ça aussi c'est l'information c'est informer les gens qui en réalité Jésus Christ a déjà délivré il faut que tu puisses croire en lui Amen voilà on va lire une dernière écriture et puis on va conclure psaume chapitre 18 le verset 11 ça dépend la droite de la version c'est le verset 12 là on dit le verset 11 il fait sa retraite dans les ténèbres le verset 11 j'ai dit au nom de Jésus Amen il était monté sur un chérin et il volait il se planait sur les ailes du vent 12 il faisait des ténèbres sa retraite sa tente autour de lui il était enveloppé des eaux obscures de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre juste la première partie juste la première partie il faisait des ténèbres quoi ? suivons bien c'est ici on s'arrête il faisait des ténèbres sa retraite donc Dieu faisait de ces ténèbres quoi ? sa retraite sa retraite donc sa retraite comme l'apôtre a dit tout à l'heure qu'on avait expliqué ici je crois hier que la retraite se s'écartait mais maintenant voilà on dit que maintenant Dieu d'Absome chapitre 18 verset 11 verset 12 ça n'est pas il y a d'autres avec chose c'est 11 on dit que Dieu fait de ces ténèbres sa retraite ça dit que comme nous là on est venu à retraite on est venu là mais Dieu quand il fait sa retraite il va dans les ténèbres je meurais vous dire que Dieu avait fait sa retraite Dieu quand il a fait sa retraite il est venu dans les ténèbres vous ne voyez pas la parole de Dieu fait tes chers Amen il est venu là où il y avait les ténèbres et c'est comme ça Dieu a fait sa retraite donc c'est ça en quelque sorte quand il a partagé son pain oui oui Dieu quand il fait sa retraite il se retire il va dans les ténèbres donc qu'est-ce que nous pouvons se tirer comme laissons aussi parce que nous sommes aussi à retraite Amen très important Dieu quand il fait sa retraite c'est pour aller dans les ténèbres mais il y a un objectif quand même c'est pourquoi éclairer les ténèbres très important donc c'est-à-dire que lorsque nous aussi nous nous retirons ici c'est-à-dire nous comprenons aussi les jeunes de Dieu nous comprenons aussi la retraite de Dieu c'est pour impacter c'est-à-dire comme nous sommes retirés ici c'est aussi des moments où nous nous rechargeons encore comme on recharge les téléphones donc c'est pour vraiment avoir la force la puissance et pour aller impacter parce qu'au courant de la semaine nous sommes en contact avec les païens les gens avec qui nous travaillons on ne peut pas dire qu'on ne contente pas les païens mais souvent tu te dis mais j'ai un peu honte mais on va dire que je suis je fais du prosélytisme je suis en train de forcer les gens de croire à Jésus non toi manifeste c'est-à-dire ta lumière mais pour cela nous avons vraiment besoin d'être chargés donc c'est pourquoi nous nous retirons ici pour aller impacter donc Dieu quand il se retire c'est pour aller impacter même dans les écritures on voit un moment donné Dieu dit au prophète les tichibites il dit va cache-toi il y avait un moment comme ça Dieu dit à Elie va cache-toi Elie va se cacher après quelques temps Dieu dit va montrer-toi va te présenter donc c'est comme ça donc quand Elie il se cache Dieu est en train de les préparer va cache-toi va montrer-toi il se manifeste donc il y a un temps pour se cacher un temps aussi pour se manifester donc il y a un temps ici c'est un peu comme va cache-toi c'est-à-dire on s'est retiré tout c'est pour vraiment manifester notre force donc c'est très important quand nous sommes dans les retraites c'est pas seulement que nous puissions jouir de ces bonheurs là des retraites nous-mêmes non mais c'est après pour aller impacter les ténèbres parce que la lumière entre les lumières il n'y a pas beaucoup d'impact mais il faut vraiment aller vers les ténèbres mais pour aller vers les ténèbres il faut aussi connaître son identité il faut connaître son identité qui suis-je je suis un ex-pauvre autrefois j'étais pauvre mais la bonne nouvelle est venue voilà la bonne nouvelle a dit quoi que je vais regagner d'elle voilà il suffit que ma robe soit lavée par le sang de l'agneau très important ça dit qu'autrefois j'étais un cœur brisé mais Jésus-Christ m'a guéri autrefois j'étais comment captif j'étais aveugle j'étais opprimé mais je ne suis plus dans tout ça pourquoi parce que l'esprit de Dieu qui était venu le jour du sabbat le septième jour donc il m'a donné aussi la solution donc par là je m'irai nous inviter à la prière nous allons prier nous allons prier merci Merci.